bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons préparer des pains au raisin très bon idéal pour le petit déjeuner voilà facile à faire voilà avant de passer à la recette merci de partager de liker et de vous abonner à ma chaîne alors dans un premier temps va s'occuper de la crème pâtissière alors nous avons 500 ml de lait avec un sachet de 200 de 120 g de crème pâtissière poudre crème pâtissière et un feu alors on va faire bouillir le lait on va le laisser monter voilà le lait est monté donc je vais le retirer hors du feu et on va mettre la crème pâtissière dedans voilà je vais mettre le contenu du sachet voilà on va remuer pendant une minute voilà je vais le mettre dans un récipient en verre le laisser refroidir un petit peu et puis le mettre au frais pendant deux heures minimum c'est pour ça que j'ai commencé par la crème pâtissière parce que ça ça prend du temps il faut surtout couvrir avec du plastique pour que la crème pâtissière ne forme pas on va le mettre au frais pendant deux heures alors pour les ingrédients on a besoin de 500 g de farine tamiser voilà 50 g de sucre 1 oeuf 50 ml d'huile végétale une pincée de sel 15 g de levure boulangère une pincée de vanille voilà j'ai 250 ml d'eau tempérée et des raisins secs voilà la quantité normalement c'est 100 g de lait 100 g de raisins secs alors dans un premier temps on va prendre la moitié de notre quantité d'eau voilà je vais rajouter de l'huile je vais rajouter de la levure la vanille le sucre une pincée de sel on va fondre tout ça tout le mélange ensemble voilà on met la farine petit à petit voilà la pâte de cette façon là elle est bien consistante voilà et finalement j'ai pas eu besoin des 100 ml d'eau que j'avais laissé ça on le laisse au cas où la pâte a besoin d'eau mais là c'est parfait la pâte est parfaite donc on rajoute pas d'eau on va laisser reposer pendant 45 minutes on se retrouvera après alors pour le beurre j'ai 150 g de beurre que j'ai disposé de cette façon là sur du papier cuisson je vais l'étaler avec le rouleau voilà mon beurre bien étalé sur du papier cuisson voilà je vais mettre le beurre au congélateur pendant 30 minutes à peu près voilà la pâte s'est bien reposée maintenant on va l'étaler et incorporer le beurre dedans on va saupoudrer le plan de travail avec un peu de farine voilà on va mettre notre beurre voilà on va mettre notre beurre voilà c'est botona va faire on va mettre notre poule la cloche on va mettre notre pain voilà on va mettre notre poil pour on mettre notre poil donc voilà On ferme la pâte de cette façon-là. Voilà, on va la couvrir pendant 15 minutes à peu près et on continue. Voilà, après les 10 minutes, on va étaler notre pâte pour mettre la pâte pâtissière, la crème pâtissière partant et les raisins secs. Voilà, j'ai étalé toute la pâte, on essaie de la faire le plus rectangulaire possible. Voilà, la crème pâtissière partant, on la mélange avant et on étale sur la pâte tout au long de la pâte. Voilà, une fois étalé, je vais mettre des raisins, voilà. Pardon, j'ai oublié de vous dire qu'il faut laisser à peu près 2 cm sur les bords, il ne faut pas mettre la crème pâtissière partout, il faut laisser 2 cm sur le bord pour pouvoir fermer la pâte après. Voilà, on va commencer à rouler notre pâte délicatement. Voilà, on va commencer à couper. Voilà, vous pouvez faire la largeur que vous voulez, ça, ça reste au choix. Voilà, je vais mettre ça dans le plafond. Voilà, on va les laisser reposer pendant 30 minutes à peu près, avant de les enfourner. Voilà, avant d'enfourner nos pains à raisins, on va les vadigeonner avec un jambes d'œuf. J'ai mis un jambes d'œuf, une cuillère à soupe de lait et une goutte de vinaigre. Voilà, on va les enfourner à 200 degrés, jusqu'à la dorure des pains à peu près 20 à 30 minutes. Voilà, les pains aux raisins, une fois sortis du four, voilà, avec la crème pâtissière, c'est raide et c'est délicieux. Voilà, elles sont bien cuites. Voilà, c'est la fin de notre recette, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et de partager. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Merci. Merci.